Il y a en fait deux raisons. Une raison qui est liée à la croyance religieuse de l'époque. En fait, l'islam a évolué, c'est une religion historique, donc même la croyance a subi des modifications. Avant, on croyait que le prophète allait ressusciter comme Jésus au bout de trois jours. Donc, on a dit que nous sommes en train de revenir à la vie qui est le Messie. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent, en fait, dans la période de la péninsule d'Arabie, la diane Nassrani est en train de connaître. Donc, on a dit que derrière la raison religieuse, il y a en fait une raison politique. C'est tout à fait, même si un chef d'État qui mouit, il n'y a pas à la mort de l'époque. Personnalité importante. Il y a des dispositions qu'il faut prendre avant d'annoncer sa mort. Avant d'annoncer officiellement le décès, parce que tout de suite, même si il y a toute la procédure, des obsèques, des funérailles, etc., il n'y a pas de besoin solennelle. Les Français ont presque un naufre de la mort. Il y a des cas de la mort, il y a des conséquences politiques majeures. Donc, il ne faut pas tout de suite annoncer officiellement la mort. C'est une réponse au déni de la mort du prophète qui est en fait plutôt une manière de gagner du temps pour s'organiser pour la succession. Et effectivement, l'allégeance faite à Abu Bakr, c'est-à-dire le premier calife, a été faite juste avant l'enterrement. Quand il y a eu l'allégeance publique à Abu Bakr, à la mosquée, tout de suite après, on a commencé la cérémonie d'enterrement. Les califes, on ne va pas leur faire un procès posthume. C'était des hommes comme vous et moi, qui étaient animés par des ambitions, qui devaient gérer une situation de crise politique. Et il faut croire que dans cette situation d'urgence, il fallait improviser. Quitte à improviser des versets du Coran. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je le dis toujours, je n'étais pas avec ces gens-là. Je suis née longtemps après. Pas en 632, quand même. Mais en même temps, il y a un témoignage historique. C'est les exégèses du Coran. Dans le Coran, il y a des tafsirs dans le Coran. Ou même dans la surah, l'aïa, 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 c'est la même chose. Les gens, tous, qui ont entendu l'aïa, l'aïa qui dit à Abu Bakr, le Sadiq, ce n'est pas un Mouhamad, il n'est pas un Rasul, etc. Ce n'est pas un Mouhamad, il n'est pas un Rasul. Il n'est pas un Rasul, il n'est pas un Rasul, il n'est pas un Rasul. Il n'est pas un Rasul, il n'est pas un état de deuil, mais un état de panique générale. Parce qu'il croyait que la fin du monde allait arriver. En fait, il y a deux aspects du Coran. Je dois être rapide, le sujet est trop délicat. Il est très, très difficile de l'expédier en deux phrases. Mais je vais schématiser un peu, de manière à ne pas trop en dire. Parce qu'après tout, c'est une question de foi, de croyance. On croit ou on ne croit pas au Coran. C'est des libertés individuelles. C'est une liberté de conscience. Chacun croit ce qu'il veut. Ce qu'il veut, voilà. Mais historiquement, et c'est le plan historique qui m'intéresse, historiquement, même si on admet que le Coran est d'inspiration divine, l'opération de compilation et de transmission du Coran est une œuvre humaine. Puisque jusque-là, on n'a aucun Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Les premiers manuscrits du Coran, c'est-à-dire les plus anciens qui nous sont parvenus, datent d'au moins deux siècles après la mort du prophète. Et encore, ces Corans ne contiennent ni de point diacritique, ni de voyellation. La shakl ou la tankrit. On peut facilement prendre un mot pour un autre. Donc, est-ce que c'est un Coran authentique ou pas ? Je ne me pose pas la question. Je dis, si on croit que c'est la parole de Dieu, tant mieux. Tant mieux, c'est une question personnelle. Mais historiquement, c'est une œuvre humaine. La transmission a été humaine. Et donc, elle est forcément faillible. Il y a eu certainement des ratés dans le cheminement historique. – C'est magnifique parce que, moi j'ai envie de vous poser, Madame Wadi, par rapport à la transmission du pouvoir, parce que vous le décrivez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que cette transmission, il y a eu une transmission culturelle dans les régimes arabes ? Parce que pratiquement à ce jour, on assiste souvent, la succession du pouvoir se fait souvent dans la douleur. C'est-à-dire dans les luttes de clan, les coups bas. – Dans la violence. – Est-ce que c'est cette culture qui s'est transmise au fil des siècles ? – Absolument, je crois que, bien sûr, le passé n'explique pas tout, bien sûr, parce que chaque époque a ses spécificités. Mais quand même, quand on a un phénomène récurrent, qui se répète en fait comme un symptôme, quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça veut dire que quand même, cette répétition du même montre qu'il y a quelque chose comme dans le programme génétique, j'ai envie de dire, dans l'ADN, qui fait que, même dans des situations différentes, on arrive exactement à la même conséquence. C'est que personne ne lâche le pouvoir, l'alternance au pouvoir n'est pas admissible, elle ne se fait que suite, bien sûr, à la fatalité quand il meurt, et encore, cela n'exclut pas, là aussi, des luttes intestines pour la succession, ou bien évidemment, on écarte la personne avec un coup de pied. Donc, c'est forcément dans la généalogie historique de ces sociétés, il y a un exemple originel, qui est la transmission du pouvoir après la mort du prophète, qui s'est faite d'une manière très violente. On donne bien sûr la légende, on raconte qu'il y a eu un consensus autour d'Abu Bakr. Et que faites-vous alors, puisqu'il y a eu consensus ? Pourquoi est-ce qu'il a commencé son règne avec les guerres d'apostasie, en faisant une guerre tous azimuts à toute l'Arabie ? Il est où le consensus ? S'il y a un consensus, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas reconnu sa légitimité ? Et il a dû leur faire la guerre, mais une guerre impitoyable, pour pouvoir imposer son autorité. Donc, vraiment, ce problème symptomatique que nous avons, on est vraiment de l'ordre du symptôme, je pense qu'il s'est joué dans cette scène primitive, au sens psychanalytique du terme, cette scène primitive de la succession du prophète, qui n'a pas été résolue, et elle n'est toujours pas résolue. Après 14 siècles, ils sont morts, ces gens-là, depuis 14 siècles. Et c'est l'élément de fracture dans la communauté musulmane qui fait que maintenant, l'Arabie saoudite et l'Iran ne se supportent pas, alors qu'ils appartiennent à la même religion. Et un saoudien irait faire la bise à un israélien, et il ne ferait pas le pas pour même serrer la main à un jit. Un iranien. Voyons. Et probablement, c'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Les guerres d'apostasie ont commencé vraiment dans les premières semaines qui ont suivi la mort du prophète. Il fallait se débarrasser d'abord d'une opposante encombrante qui était Fatima, la fille du prophète, parce qu'elle n'a jamais approuvé l'élection du calife Abu Bakr. Elle voulait que son mari Ali prenne la place de chef de la communauté d'imam plutôt que calife. D'imam, c'est-à-dire plutôt guide spirituel. Et elle a été déshéritée matériellement, puisqu'elle avait, son père lui a légué une oasis qui s'appelle Fadak, dont elle a été complètement déshéritée. Et ce n'est qu'après la mort de Fatima que les choses ont commencé à... le pouvoir a commencé à s'installer. Et là, tout de suite, les guerres d'apostasie. Et je pense que jusqu'à maintenant, même ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, c'est encore une réminiscence de cette violence guerrière qui s'est déclenchée à l'aube de l'histoire de l'islam. J'exclus la période de la prophétie parce que le prophète était là. Donc il donne par son aura de prophète, il donne à sa biographie, à sa démarche, même si lui-même était un prophète guerrier, il a une exclusivité. Mais quand l'islam est entré dans l'histoire avec le premier califat, là, si on voit comment le départ a été pris tout de suite avec des guerres, moi, je suis à moitié étonnée que DH apparaisse en Syrie et en Irak. Et peut-être que DH disparaîtra pour donner la place à un autre monstre historique qui viendrait des profondeurs du passé. Et on ne le verra pas venir parce que pourquoi ? Parce qu'on a mis des œillères et on a refusé de regarder le rétroviseur. Voilà, quand on ne regarde pas le rétroviseur, on veut dépasser, on est percuté tout de suite par un communion qui vous écrase. C'est les règles élémentaires de la prudence. Donc moi, j'ai fait modestement en même échelle une démarche que je trouve saine, celle de regarder dans le rétroviseur, voir le passé, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il nous cache, et pour que, justement, au moins prévoir les engins qui viennent à grande vitesse pour le percuter. Et vous vous entendiez ?